... Le commissariat de police de Nongre-Matsum a mis la main sur un réseau de présumés délinquants spécialisés dans plusieurs actes de criminalité. Le réseau a été présenté ce matin même aux hommes de médias. En sport-football, la Sfa Nienega soulève pour la cinquième fois la Coupe du Faso. Elle a battu hier la SFB au star du 4 août sur le score d'un but à zéro. Une nouvelle semaine de l'information qui commence. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous choisir. Dans la lutte contre la criminalité au Burkina Faso, le commissariat de police de Nongre-Matsum marque encore des points. Il vient de démanteler un réseau de présumés délinquants spécialisés dans les cas de brides, sellés, vols et altérations de balises de transit et câbles électroniques, fraudes de marchandises, faux et usages de faux en écriture publique et contrefaçon des sceaux de l'État. La valeur totale de leur forfait s'élève à plus d'un milliard de francs CFA et cela a mis par cours de l'enquête. Natacha Zungrana, commissaire de police principale, nous explique leur mode opératoire. Nous l'écoutons. Le mode opératoire de ce groupe de présumés auteurs était de deux formes. D'une part, ils approchaient leurs victimes afin d'obtenir les frais de transit de leurs marchandises. En effet, le chef de la banne, en la personne de ZO alias Usu, qui possède des documents douaniers contrefaits, est chargé de convoyer les conteneurs ou les camions à l'espace du projet Zaka ou à la cité Asekna à Ouagadougou. Pour les livrer à ces acolytes, après avoir vandalisé les balises préalablement installées depuis les frontières nationales par Cotekna-Burkina-Sarl. D'autre part, ils utilisaient les bordereux de sortie et autres documents contrefaits pour soustraire les conteneurs ou les camions des formalités douaniers de Ouagadougou, de Ouagadougou, avant de les livrer à leurs commanditaires, après avoir vandalisé les équipements électroniques. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition du 19h30, mais avant, Kid Class, cet espace de formation en leadership, a pendant trois semaines formé des enfants âgés entre 10 et 11 ans sur les techniques de l'art oratoire et du leadership. À travers ces formations, la structure Illimitis entend booster la confiance en soi des tout-petits, considérée comme l'avenir du Burkina Faso. La clôture du Kid Class a permis aux apprenants de s'exprimer sur le droit des enfants et sur d'autres sujets. Devant ses parents et ses camarades, Neila Ouedrago, sans stress, prend le microphone et fait un speech sur les droits et devoirs des enfants. Chers parents, veuillez aider vos enfants à être bien éduqués. Et vous, mes chers camarades, nous devons bien travailler pour faire honneur à nos parents et devenir les bâtisseurs de demain. À sa suite, c'est Kenzo Kabore, 11 ans, qui se prête au jeu. Lui aussi, plein d'assurance, prend le micro pour raconter à ses camarades ce qu'il ferait s'il était un super-héros. L'éloquence et la qualité des discours de ses enfants est le résultat de trois semaines de cours reçus à Kid Class. Une formation en oratoire, en confiance en soi et en leadership, initiée par le Centre de compétences Illimitis. L'objectif est de booster le potentiel de ces tout-petits. Nous avons eu trois sessions en présentiel. Et entre chaque session, nous avons eu des exercices pratiques que les enfants ont faits. Les enfants ont écrit, révisé, répété leurs discours. Pendant ces trois semaines, nous avons eu des exercices qui ont consisté à rapprocher les enfants de leurs parents, à reconnecter les parents avec les enfants. Parce que la vérité est que la confiance en moi grandit d'abord dans mon cercle familial. Nous avons pu accompagner individuellement chaque enfant et vous avez vu les résultats aujourd'hui. Environ 60 enfants ont pris part à ce Kid Class. Visiblement, leurs parents ne regrettent pas de les y avoir inscrits. J'ai découvert cette impotentialité à mes enfants et ça fait vraiment plaisir. Ça nous fait plaisir de voir que certaines choses à laquelle nous ne pensions pas, que les enfants arrivent à faire cela. Et donc ça fait plaisir. Ils sont à l'aise maintenant quand ils parlent. C'est vrai que ce n'est pas encore bien arrivé, mais c'est quand même un grand pas. Illimitis est une société qui forme des organisations à travers des solutions digitales. Elle est installée dans trois pays de la sous-région, que sont le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le groupe Canal Plus Burkina était face à la presse le week-end dernier pour présenter son nouveau programme à ses abonnés. Entre l'Euro et la Copa Américale, les passionnés de foot pourront se régaler. Les autres abonnés passionnés du film et de série pourront également trouver leur compte sur le bouquet Canal Plus. Les détails avec Bessogre John William Sonda. Ça devrait bouger en ce mois de juin sur la chaîne Canal Plus. La chaîne d'acrypte a en effet concocté un sacré programme pour tous ses abonnés en ce mois du début des vacances scolaires. Face à la presse le 17 juin, les responsables de Canal Plus Burkina ont déballé le contenu des attractions du programme de ce mois de juin. Ce mois de juin, il y a énormément de choses très attrayantes sur Canal Plus. Énormément de programmes pour toute la famille, des novellas, des films, etc. Mais il y a surtout des grandes compétitions sportives et c'était l'objet de la réunion de ce jour, présenter l'Euro et la Copa qui se déroule à peu près en même temps ce mois de juin. Donc un mois de juin extrêmement, extrêmement riche avec du plaisir pour tous les amateurs de foot. On espère que nos abonnés vont en profiter. Du football, beaucoup de football, mais pas que la diffusion des matchs. Sur Canal Plus, le téléspectateur pourra apprendre bien plus de ses compétitions que sont l'Euro et la Copa America. Donc pour accompagner ces deux grands événements, nous avons mis en place tout un tas de dispositifs très attrayants, donc avec des animateurs, des consultants de très haut niveau qui sont là pour nous aider à comprendre, à décrypter tous ces événements au travers de plusieurs émissions, Romag, Eurocup, de manière à pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, les coulisses des matchs. Si l'offre est attrayante, les conditions d'accès ne le sont pas moins, selon Jonathan Lett, le directeur général du Canal Plus au Burkina Faso. Pour que ces chaînes, ces matchs soient accessibles à tout le monde, nous mettons en place une offre commerciale, donc nous baissons notre décodeur qui passe de 10 000 francs à 5 000 francs à partir de la formule ACCESS et puis nous offrons des chaînes en bonus pour tout réabonnement à la formule supérieure, donc comme ça tout le monde pourra profiter de l'ensemble des matchs. Ainsi, tout abonné qui renouvelle son contrat avec Canal Plus bénéficiera des avantages de la formule au-dessus. Cette promotion, il faut le préciser, court jusqu'au 30 juin avec un décodeur et des accessoires offerts à 5 000 francs CFA. La page porte de ce journal avec ce cross populaire organisé par le Centre National de Transfusion Sanguine, un cross populaire qui a également servi de cadre pour récolter des poches de sang afin de faire face au manque de triage du liquide rouge dans les formations sanitaires du Burkina Faso. Le ministre de la Santé et l'administration du Centre National de Transfusion Sanguine et les populations du Sud-Ouest ont pris part à ce cross organisé à la faveur de la Journée mondiale du donneur de sang. C'est le chef du département de la Santé Borkinabé qui est en première ligne dans ce cross populaire. Populaire car de nombreux jeunes, adultes et enfants ont répondu à l'appel du Centre National de Transfusion Sanguine. D'ailleurs, la directrice générale n'a pas manqué à l'appel. Charlemagne Ouedraogo et Alice Kiba, suivies de cette population, arpentent quelques artères de Gawa pour transpirer un temps soit peu. L'idée est de communiquer avec les donneurs de sang et la population du Bafoudji avant cette journée d'hommage qui leur est dédiée. En tout cas, on est content de participer à cette cross, surtout dans le cadre de dons de sang. Faire du sport pour entretenir le corps et puis après ça maintenant, on peut donner le sang. Ça fait du bien quand même de transpirer. Oui, ça fait du bien mais c'est fatigant. C'est fatigant. Mais c'est bien pour l'organisme. Ça permet aux enfants de circuler rapidement et puis d'assumer ses fonctions. Nous avons initié le cross populaire et les gens ont répondu présents. On ne peut qu'être satisfaits et pour nous, c'est l'occasion au-delà de la promotion de la santé de façon générale, mais de magnifier en fait le don de sang. Un cross populaire d'environ 2,4 kilomètres avec près de 500 personnes suivies d'une séance d'aérobic. Ça fait du bien. On nous a évités, on nous a évités, on nous a évités, ça fait du bien aussi. Vraiment, il faut être bien en forme pour pouvoir donner son sang. Comme une seule équipe, autorités politiques, administratives et civiles ont exécuté cette séance dans une ambiance conviviale avec toujours à l'esprit la promotion de la santé. Pour cela, le sport doit être pratiqué régulièrement pour éviter de nombreuses maladies. À chaque fois que vous pratiquez du sport, vous améliorez votre espérance de vie. Je vous encourage à pratiquer du sport au-delà de cette journée-là. À partir d'un certain âge, le sport permet de se maintenir en bonne santé et d'éviter un tant soit peu un certain nombre de maladies comme le diabète et l'hypertension qui sont des contre-indications aux dons de sang. Donc c'est en cela que nous saluons à sa juste valeur cette soirée, cette séance. Sachez également que la journée mondiale du donneur de sang est célébrée au Burkina Faso depuis 2005. Gawa est la troisième région qui accueille cette célébration tournante au cours de laquelle plusieurs activités de ce genre sont menées. En sport-football, la finale de la Coupe du Faso des Dames a opposé les étincelles de Ouagadougou au NAS, le national athlétique sport de Gogo du Lassau. Les Ouagalais ont survolé cette finale et étrié leur adversaire par le score de 4 buts à 0. Une finale rendue facile par le talent d'Adel Cabouré, l'attaquante des étincelles, qui inscrit un triplé mémorable dans la cuvette du stade municipal de Ouagadougou, Arsène Conditondi. C'est une finale à sens unique dans laquelle les étincelles se sont montrées largement au-dessus du NAS, national athlétique sport de Gogo du Lassau. Dans cette victoire, Adel Cabouré s'est montrée plus qu'à la hauteur des attentes de son coach. Le récital de cet artiste au dos à 15 commence dès la huitième minute de jeu. Elle est à la manœuvre pour délivrer une belle passe décisive à sa capitaine Félicideka Fondo qui fait parler la poudre. Passeuse décisive quelques minutes plus tôt, Adel Cabouré est ensuite buteuse à la 16e minute de jeu. Un but et une passe décisive après seulement quelques minutes de jeu, mais Adel Cabouré a toujours aussi faim et déterminé à faire triompher son équipe. Au départ de cette action collective dans les derniers mètres, elle est ensuite à la conclusion pour le troisième. Adel Cabouré, ce sont des dribbles envoûtants, un sens du but très aiguisé, mais aussi une vitesse au-dessus de la moyenne. Trop rapide, elle part dans le dos de la défense à la 84e minute pour poser le dernier acte d'une masterclass qui restera dans les annales. Pour la deuxième fois de leur histoire, les ETCL remportent la Coupe du Fassou. Donc ce soir, on a eu peur parce que notre dernière rencontre avec cette équipe-là, elle avait fermé, donc on a eu du mal à la gagner. Donc on a fait le scénario, si elle ferme, si elle ouvre, bon, elle a ouvert, on a profité à vers l'espace et puis marqué des vues. Tout le monde est fort, seulement bon, peut-être les niveaux d'entraînement, les capacités physiques ont dû manquer à cette équipe. Pendant le championnat, il nous a créé pas mal de problèmes. Mais ce soir, le régiment, bon, on a pu quand même être un peu au-dessus. Toujours, c'est un sentiment de déception, après avoir bataillé dur, arrivé à la finale, et venir perdre la sorte. Bon, certes, peut-être qu'on n'a pas su nous prendre tôt, mais maintenant, on va repartir à la maison, reprendre à zéro le travail. Et puis, bon, déjà, quand on est relégué en 2-2, il faut travailler avec les jeunes pour trouver le moyen pour réveiller encore en 2-1. Après son cours magistral, Adèle Kabouré est désignée meilleure joueuse de la finale par l'AJSB, l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso. Après avoir fait un beau match, je me sens très heureuse pour la victoire de ce soir, d'avoir permis à mon équipe de gagner la finale de ce soir. Bon, les jours à venir, je vise être la plus meilleure joueuse du Burkina Faso pour gagner plus de trophées. Les étincelles bouclent donc la saison de la meilleure des manières. Deuxième du championnat de l'Elusfa et victorieuse de la Coupe du Faso. Pour ce trophée, elles empochent 1,5 million de francs CFA en plus du trophée. Du côté des hommes, la finale de la Coupe du Faso s'est jouée entre l'Asfa Nyinga et l'ASFB. La 34e édition de cette coupe prend donc la direction de Zampasgo. La vieille dame a dominé l'Asfa par le score d'un but à zéro, but inscrit à la 23e minute passée du Sawadougou. C'est le cinquième sagre de l'Asfa Nyinga dans l'épreuve. Bessogredion, William Sonda. L'Asfa Nyinga suit le toit de l'arène des compétitions nationales de football. En dominant l'association sportive des fonctionnaires des bobos du lasso ASFB, la vieille dame s'adjuge la 34e édition de la Coupe du Faso. Dans cette première finale, entre les deux formations, les jaunes et verts sont les premiers à se mettre en évidence, mais Cyril Nguessa s'écroule et ne peut régresser sa frappe à la troisième minute. L'attaquant ivoirien de la vieille dame revient à la charge, mais est trop court sur une tentative de la tête quatre minutes plus tard. L'Asfa Nyinga montre un bien mauvais visage que l'ASFB et est fidèlement récompensé de ses efforts à la 23e minute. Sur un coup franc d'Ousmane Djané, Alassane Sawadougou monte plus haut que son vis-à-vis et propulse la balle dans le filet adverse. Un but à zéro en faveur des protégés du coach Albert-Frédéric Bambara. Si la domination dans le premier acte est en faveur de l'Asfa Nyinga, les fonctionnaires passent tout près de faire la jonction peu avant la pause, mais que des maladresses. Au terme des 45 premières minutes, c'est l'Asfa Nyinga qui regagne les vestiaires avec ce maigre avantage acquis à la 23e minute. En seconde période, les jaunes et verts baissent du pied, mais les fonctionnaires n'en profitent pas et cela malgré les multiples opportunités. De nombreuses maladresses qui coûtent finalement cher à l'ASFB obligent de rentrer à propos de la 65e coupe du FASO. Côté Asfa Nyinga, c'est un coup double puisque son milieu terrain et mineur de jeu Ousmane Diané est désigné homme du match par le jury de l'association des journalistes sportifs du Burkina AGSB. Le président du FASO était présent hier au stade du 4 août. Je vous propose de l'entendre. Le meilleur à gagner évidemment ce soir, c'est l'Asfa Nyinga. Je voudrais simplement dire que c'est un match qui s'est déroulé dans un esprit de fair play et je voudrais saluer les deux équipes pour ce qu'ils nous ont montré ce soir. Certainement des efforts restent à faire pour remonter le niveau du football dans notre pays, mais je voudrais seulement constater que le public n'était pas beaucoup au rendez-vous. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel pour que le public burkinabien supporte leurs équipes parce que c'est de là que nous constituons les étalons du Burkina Faso. Donc cela est important et je voudrais en tout cas remercier tous ceux qui ont fait des déplacements du stade. Féliciter les équipes pour le beau match qu'ils nous ont offert et souhaiter en tout cas que l'année prochaine nous ayons une coupe beaucoup plus dynamique que ce que nous avons vu aujourd'hui. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de travail. Vous savez que j'ai pris l'équipe en milieu de saison. Bon, quand vous prenez une équipe en milieu de saison, c'est souvent une question de gérance parce qu'il y a des choses où vous êtes venu trouver, il y a trop de problèmes et il faut pouvoir gérer. Et je pense que cette période-là m'a beaucoup appris. Vraiment. Et je voudrais en plus remercier les dirigeants parce qu'ils étaient aux côtés de moi tous les temps. Le conseil d'administration, le comité central et les supporters, ils étaient là. Mais il faut reconnaître qu'au début, il n'y avait pas la confiance. Ça, il faut dire la vérité. Oui, oui, c'est un bilan satisfaisant pour ma part. Je pense qu'on a fait de grandes choses. Je pense que les garçons ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils se sont donnés. C'est la loi du sport. Il faut tomber un jour. Le jour est mal tombé, c'est tout. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501